Bonjour à tous, Longue Vie et Prospérité, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un maquillage spécial pour les yeux bleus parce qu'il m'a été demandé. Donc je vais vous montrer comment maquiller des yeux bleus pour faire surtout ressortir la couleur des yeux. C'est parti ! Alors il faut savoir dans un premier temps que pour faire ressortir une couleur, il faut mettre à côté sa couleur opposée. Donc la couleur opposée au bleu dans le cercle chromatique, c'est le orange. Donc, bien sûr, pour tous les jours c'est un peu difficile de mettre du orange sur les yeux, mais vous pouvez dans ces cas-là prendre plutôt des marrons, des marrons ou des roses aussi. Le rose ça fait bien ressortir le bleu des yeux, mais voilà. De manière générale, si vous faites un maquillage marron avec le marron qui a des sous-teintes orangées ou des sous-teintes chaudes, c'est pas mal. Et si vous avez préféré les sous-teintes froides, vous avez préféré du rose. Voilà. Pour ce maquillage, je vais utiliser moi la palette Iconic 1 de Makeup Revolution, qui est tout simplement la copie de la Naked 1. Voilà. Donc si vous ne voulez pas vous acheter la Naked 1, qui est quand même un peu chère, je vous conseille vraiment celle-ci, qui est à 5 pounds maximum, je crois, même pas à 4 pounds, sur le site Makeup Revolution Makeup Londres. Voilà. Comme ça. C'est parti ! Alors je commence avec le fard le plus clair que je viens mettre sous le sourcil. Et en angle interne. Je continue ensuite avec la deuxième couleur, qui est un champagne rosé, je dirais. que je viens mettre sur toute la paupière mobile. Alors oui, j'ai changé. Je fais une pose dans les... Je fais une pose dans les fards mat. Je suis repartie sur des fards très irisés, vous voyez. Mais ça se porte vachement bien pour tous les jours. Et je finis avec cette couleur-ci, qui est un... une espèce de cuivre orangé, un cuivre... un cuivre rosé orangé, que je mets en angle externe. Et pour finir le look, je viens prendre ce marron-là. Hop, voilà. Ce marron-là, que je vais venir avec un pinceau crayon. Vous savez, c'est... Pinceau crayon, comme ça. Je vais venir faire comme un trade liner très flou, très épais. pour foncer le ras de cils. Et là, autre chose, sous l'œil. Hop, quand on était là, on met du mascara et c'est bon. Alors, pour terminer ce maquillage tout léger pour tous les jours, un petit blush, quand même, pour se donner un effet bonne mine. Donc, on part bien du haut de la pommette et on ramène vers le bas, ce qui permet d'avoir une intensité plus légère au niveau de la joue et avoir un effet de bonne mine un peu plus naturel. Et on se sourit pour être sûre de rester bien sur les pommettes. Ce n'est pas coutume. Comme c'est un maquillage très léger pour... Pour une voix. Ça m'arrive. On va mettre sur les lèvres un petit gloss tout léger aussi. Il s'agit de la teinte Mauve Star de chez Jomé Maybelline. Et donc, voilà, j'ai terminé mon look du jour. Donc, c'est un maquillage léger. Alors, pour les yeux bleus, oui, ça permet de les faire ressortir. Mais c'est un maquillage qui peut aller pour tout type de yeux. Parce que de toute façon, c'est des couleurs naturelles. Le marron, ça va très bien pour tout le monde, pour tous les jours, pour quelque chose de léger, pas trop voyant. Mais voilà, si vous utilisez des marrons avec des sous-teintes oranges, les yeux bleus vont plus ressortir. Je fais un petit zoom final. Vous voyez, avec quelque chose de beaucoup plus sombre, en radicile, pour quand même encadrer l'œil. Alors, comme c'est irisé, ça ne se voit pas trop. Mais il y a un léger dégradé avec la couleur claire que j'ai mis ici. Et la couleur moyenne, ici. On petit gloss. Et on est bon. J'espère que ce look vous aura plu. Moi, n'hésitez pas de commenter, de dire ce que vous en pensez, ce que vous voulez voir prochainement. Si vous préférez un maquillage pour les yeux bleus plus intense ou encore plus léger. Je ne sais pas si c'est possible. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501